Lançons, lançons le jeu ! Je lance comme ça, comme ça, vous ne voyez pas les mises à jour Steam et tout ça. J'ai hâte de le faire. Attendez, il me fait un truc bizarre, je vais vous montrer. J'espère que vous aurez bien le son du jeu, je vais peut-être mettre le son du jeu un peu plus fort. Attendez, attendez, non, faut qu'on voit ça. Désolé. Quelle joie ! Vous avez du lait ? Plus une goutte ? Tout se passe selon mes plans. Bientôt, le monde sera privé de lait de vache. Plus de beurre sur les tartines. Plus de crème glacée. Plus de camembert. Rien que de céréales au régime sec. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Quel plan diabolique. J'adore. Quelque part au-dessus de la Méditerranée. Voulez-vous notre entrée italienne, monsieur ? Non, merci. Ça me donne de l'urticaire. Notre repas végétarien, alors ? Non, ça me donne des vapeurs. Puis-je alors vous recommander notre plat grec ? C'est délicieux. Très bien, si vous insistez. Bon appétit. Ça fait plaisir de vous voir, Spy Fox. Ah ! Capucine Jenny. Voilà ce que j'appelle un vrai plateau télé. J'adore. Hier, nos agents de renseignements ont découvert les bureaux et les usines des laitières réunies, abandonnées et vidées de tout leur lait. Les réserves mondiales de lait seront bientôt épuisées. L'idée même de manger sèche des céréales de petit-déjeuner est assez dure à avaler. Oui, c'est le cas. Nous n'avons qu'un seul indice. De la feta et pas de la meilleure qualité. Nos agents ont pris cette photo dans le bureau de Monsieur Prospère du Grand Pi, troisième du nom. Le président directeur général des laitières réunies. Exactement. Nous estimons qu'il possède de précieuses informations à propos de la crise laitière. La seule photo que nous ayons de lui se trouve dans votre purée. Trouver du Grand Pi est votre première priorité. Il ne devrait pas être trop difficile à trouver. Les échantillons de feta recueillis dans le bureau de du Grand Pi nous ont permis de remonter jusqu'à l'île d'Acidophilos. Votre avion va survoler cette île d'un moment à l'autre. J'ai déjà installé le poste de commandement mobile où vous me retrouverez, ainsi que plus tard le professeur Quack. Le code d'entrée est dans votre biscuit de bonne aventure. Des questions ? Non, je suis en route. Bon, Capucine génie terminée. C'est trop bien les gars. Je n'aurais pas dû laisser mon parachute dans mon autre smoking. Peut-être qu'un de mes gadgets d'espions va pouvoir m'aider. Je me demande lequel choisir. Mais tu sais même pas ce que c'est. C'est un bizarre. J'ai toujours voulu essayer de faire ça. Voilà qui fait rebondir la journée. Je diminue juste un peu plus. Voilà la petite île grecque. Ah, elle l'aurait du cul ! J'ai dû arriver épouvantablement tôt. Car tout a l'air d'être fermé. Je ferai mieux de retrouver... Mais oui, mais il est trop bien. Il est trop trop bien. Et en vrai, pour vous expliquer... Oui bon, il m'explique un peu ce que j'ai. J'ai décidé de faire ça suite à la vidéo de Archeo Toys. Il avait fait une vidéo sur les jeux dans les boîtes de céréales. Désolé si vous voyez ça. Excusez-moi. J'essaye juste de très bien régler le son du jeu. Je dois le diminuer dans mon casque, je pense. Parce qu'il est un peu fort dans mon casque. Normalement, comme ça, ça devrait le faire. Et c'est grave dommage qu'il fasse plus ça. Bon, de toute façon, on va devoir lui parler. Mais genre, les phrases sont tellement surréalistes. Et tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Et en vrai, pour un jeu gratuit, il est pas si mal. Vraiment. Enfin, faut pas oublier qu'avant, t'avais ça gratuitement dans tes boîtes de céréales. Et ça, c'est... C'est génial. Ça doit être là, normalement. Le meilleur des jeux... Ah, Bacca, t'es là aussi ! Attends. Sortie. Je dois d'abord regarder mon code. Il y a un bouton ? Ah, non, on peut faire ça. C'est une bonne chose. Je vais les saigner, mais de ouf. Mais pareil. Attends, il a dit quoi ? Attends. 555-6705. 67 ? Et puis tu vois que ça fait par des Français, genre... Poste de commandement mobile de Spy Corp. Capucine, j'ai votre numéro. Non mais c'est trop bien ! Et c'était gratuit ! C'était gratuit ! Maintenant, c'est un appel téléphonique de personne à personne. Heureuse que vous ayez pu nous rejoindre, Spy Fox. Salut, Capucine ! C'est Capucine Jenny. Alors, que pensez-vous du nouveau poste de commandement mobile de Spy Corp. C'est Capucine Jenny, d'accord. Impressionnant. Déguiser ça en bateau à demi-enfoui dans la grand place, c'était un coup de génie. Une personne n'aurait pu le remarquer. On va sauver nos jeux avec des céréales de ouf, mais c'était trop bien ! Ça devrait continuer ! Pour remplir le distributeur de gadgets d'espions. En attendant, il a expédié quelques trucs pour vous aider dans votre métier. Oui, des gadgets ! Parce qu'un espion sans gadgets est comme un chariot de supermarché dont aucune roue... Regardez, je suis assortie à lui. Et mon chien est assortie à lui. Parfait. Cela, il est parfait. Vous devrez peut-être acheter quelques trucs sur cette île. Ouais, je m'aime de la thune. Ne brosse ça dedans. Elle pourra assurément me servir après le repas dans l'avion. Ne mettez pas ça dans la bouche. Ce n'est pas une brosse à dents. C'est une brosse à dents spéciale. Laissez-moi vous montrer comment elle marche. Vous tenez la brosse à dents laser. Vous appliquez le gel laser goût menthe fraîche. Vous appuyez sur le bouton. Et vous pouvez l'utiliser pour découper de l'acier même très épais. Waouh. Je suppose que c'est un moyen de combattre les carrés. Alors, avons-nous la moindre idée de l'endroit où est retenu Monsieur Dugrampy ? Pas encore de preuves formelles, mais vous pourriez aller jeter un oeil... Et puis ça a tellement des jeux de mots pour adultes aussi et tout. La fabrique de Feta, il me semblait bien subodorer quelque chose de suspect. Un instant s'il vous plaît. Je suis une brosse à dents. La tunesse. Ça sera après. Ou de la fabrique de Feta, c'est ça ? La fabrique de Feta, c'est ça ? Au début, il explique un peu tout. Spifox au pass de commandement mobile. Un instant s'il vous plaît. Je suis une enfant. J'adore quand il fait ça. Spifox terminé. Bon, mais... Je me souviens encore de plein de trucs en plus, mon Dieu. De toute façon, ils m'ont dit d'aller à la fabrique de Feta. Donc, fabrique de Feta. Oh oh. Généralement, j'utilise le karaté pour franchir une porte. C'est ça où, celle-là ? Regardez-moi ce génie. Charisme sous Spifox. Le meilleur de tous les Jules du monde. Comment on peut ne pas aimer ? En fait, moi, quand j'étais petite, je ne savais pas ce que c'était un rum steak, par exemple. On se doit être le régulateur de température de ce bassin de Piranha. Curieux équipement pour une fabrique de Feta. Le bassin de Piranha a l'air de devenir plus chaud. On va le mettre... On se diminue la température du bassin de Piranha. Ça, on va devoir le faire point par point. Oh là là. C'est là. Ces bestioles ont l'air de ralentir. Des poissons dans la glace. Ça devrait les faire se tenir tranquilles. Autour de Monsieur du Grand-Pis. Mais qui fait comme bruit, lui aussi ? En fait, je sais que c'est un jeu qui n'aura pas énormément... Enfin, je sais que c'est des lives qui n'auront pas énormément de succès, mais... Mais j'aurais tellement envie de les faire. Bon, c'est pour les enfants, hein ! En fait, moi, ce qui me ferait, c'est les vannes qui ne sont pas ciblées pour les enfants. Pourtant, c'est des bons jours de ouf. C'est grave, des bons jours. Parfait. Il faut que je change de pantalon. Vous devez l'arrêter, Monsieur Fox. Oui, oui. Calmez-vous, Monsieur du Grand-Pis. Pourquoi ne pas raconter ce que vous êtes arrivé en commençant par le commencement ? T'as des vannes qui sont vraiment centrées contre les enfants. Ça, là, elles sont bof. Et les vannes pour adultes, c'est très drôle. C'est important que le mien, les journées se passent à signer des quantités de traite et à écraner des tonnes de rapports. Ouais, dans le milieu laitier, il faut rester affûté si l'on veut continuer à faire son beurre. Que donne-vous la journée, quoi ? Que donne-vous la journée, quoi ? Ainsi, quand les hommes de main de cabriolet ont fait irruption, je suis aussitôt pincé à l'action. Oh, ils étaient des dizaines. Je les ai combattus de la corne et du sabot. Pomme, pomme, pomme. L'ondeur de ouf. Mon corps entier est une arme. Mais soudain, j'ai senti une odeur répugnante. Une seule chose pouvait sentir aussi mauvais. De la feta. L'odeur est aussi édouvantable que je me suis presque évanoui. Tire en profit de mon asphyxie passagère. Les hommes de cabriolet ont bondi sur moi. Ils m'ont emballé dans un sac noir et puant. Ils m'ont poigné jusqu'à la forteresse de leur chef. C'était si humiliant. Être ainsi emballé comme un vulgaire morceau de boeuf. Mais avez-vous pu apprendre quoi que ce soit sur ce que les autres cabriolets... C'est horrible parce que c'est un boeuf. Grâce à l'intelligence divine qui fait ma fierté, le projet dément de cabrioler, de devenir maître du monde, utilise une couverture, une société écran. Nectar au dieu grec. Son plan monstrueux comporte 5 phases. 1. Capturer toutes les vaches laitières de la planète. Comme vous le savez, il y est déjà parvenu. Ça me fait tellement plaisir, je vois ça. Il a construit une arme du jugement laitier dans sa forteresse secrète. 3. Il compte l'utiliser pour inonder le capitole de lait tournée. C'est ça qu'ils ont essayé de faire aux américains. Condamner les vaches laitières pour ce crime épouvantable. 5. Mettre la main sur l'ensemble du monde laitier. Spy Fox, il faut que quelqu'un découvre cette forteresse secrète et désamorce l'arme du jugement laitier. C'est inquiétant. Je dois découvrir cette forteresse secrète et désamorcer cette arme du jugement laitier. En effet, c'est un peu pixelisé et tout, mais en vrai ça passe. J'avais oublié. Pendant que Cabriolet avait le dos tourné, j'ai mis la main sur le code secret qui permet de désamorcer l'arme du jugement laitier. Bravo ! Où est-il ? Eh bien, j'ai été obligé d'avaler le code avant de le lire afin qu'on ne le découvre pas. Il va falloir le ressortir à mon garde. Je trouve cette histoire un peu dure à avaler. Nous devons trouver un moyen de jeter un œil sur ce code. Quelqu'un doit découvrir cette forteresse secrète et arrêter Cabriolet. Regardez-moi ce qu'on a là. Nos gadgets. Et ça ne dit même pas bonjour. Bonjour Spy Fox. Merci. J'ai pris la liberté de charger certains de mes ingénieux et nouveaux gadgets pour espions dans les destructeurs. Vous devriez y jeter un œil Spy Fox. Et pourrait-vous être fine ? Non. Qu'est-ce qu'on a d'offre comme gadgets ? C'est mon nouveau chewing gum à rayon X amélioré. Goobuff. Goobuff en plus. Il est bon de gammon. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous prenez la tablette. Vous la placez devant un bovidé quelconque. Vous la déplacez. Et vous pouvez voir tous les bidules qui se trouvent à l'intérieur de l'animal. Mais le plus génial, c'est qu'une fois l'examen terminé, vous pouvez mâcher le chewing gum. Il est parfumé au bœuf. C'est incroyable. Vous vous rendez compte quand même qu'on est dans un monde où les animaux vivent avec les humains. Et ils les mangent quand même. Il doit manger beaucoup de fibres. Je sais, on doit l'utiliser sur monsieur le pied. Mais je veux voir ce qu'il y a d'autres. Qu'il y a-t-il dans cette boîte en forme d'œuf, professeur Quark ? C'est un petit gadget que j'appelle le mastique d'espion. Il m'a cherché sur ces plombs. Il vous suffit d'ouvrir cette jolie petite boîte en forme d'œuf et d'étaler ce mastique sur tout objet dont vous souhaitez faire une copie. Appuyez, puis retirez la pellicule de mastique. On s'est pas passé ? Vous avez une copie conforme. C'est pour ça que j'ai choisi le mastique. Parce que c'est une copie conforme. Hmm, ça a l'air plutôt puéril. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez comment mastique pour espion ressemble beaucoup à la pâte à modeler que l'on vend dans les magasins de jouets. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'y ai pensé avant vous. Ces copières de malheur vont voler mon idée. Bon, on va d'abord faire ça. Si je ne parviens pas à extraire ce code de vous, je risque de ne jamais pouvoir désamorcer l'arme du jugement laitier. Quelle est la longueur de votre bras ? Quelle est la longueur de votre bras ? Oh ! Immonde ! Ça, je ne comprenais pas quand j'étais petite, par exemple. Je vais utiliser ce chewing gum à rayon X pour jeter un oeil sur vos quatre estomacs. Ça ne va pas faire mal, n'est-ce pas ? Parce que l'idée même de douleur me donne des vertiges. En fait, le simple fait de prononcer le mot douleur me donne envie de... Oui, quelle chuchotte. Pas besoin du consentement. Oh, il est découpé comme pour être mangé. J'ai trouvé cette note. Je vais pouvoir désamorcer l'arme du jugement laitier grâce à cette diode. Il me suffit de la trouver, puis de découvrir où la serrer. Quelqu'un qui a une clé en lui doit être également bourré de vis. Il semble que je dois trouver cette diode. Oui, on a compris, on a compris la diode. C'est quand même dommage qu'on puisse pas passer deux, trois trucs quand même, mais bon. On va pas trop 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 râler. Si vous vous retrouvez dans un endroit cendre, il vous suffit d'accrocher cette chaussure devant votre visage. Comme un masque, et vous pourrez voir dans moi. Quelle idée brillante. Quelle idée brillante. Oui, et c'est très bon pour mon transit. On va tous les faire, hein, les gars. Tous. Ok, ce sont les biscuits apéros Ouvre-tout. Cela vous aidera à forcer presque tous les modèles de coffres forts. Je viens vous expliquer en détail comment cela fonctionne. Parce que c'est très scientifique et très complexe. En fait, ça ouvre l'appétit comme les coffres. Et c'est excellent dans la soupe. Oh mon... Oui, et ce papier ne manque pas de goût. Blablabla de ouf. On attend peut-être avant de faire tout ça. Ah bon, en fait, il en reste que deux. Autant les faire, hein. Cette pièce est-elle un gadget, professeur Quark ? Ah, c'est la pièce piégeuse. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de ce gadget. Cette pièce ressemble à n'importe quelle pièce que l'on peut trouver dans la rue. Mais si vous avez besoin de piéger deux ou trois personnes, la pièce explose et projette un filet. Et les méchants espions ennemis sont bien attrapés. Pas mal, hein ? Face, je gagne. Pile, ils perdent. Si je continue comme ça, je vais perdre mon bel appétit. Je pense que c'est passé en appuyant quelque part. On m'a tenté. Ce sont aussi des gadgets, professeur Quark. Ah ! En effet. Du coup, j'ai appuyé sur échappe et ça l'a passé. Tu sais. Mais c'est dingue, c'est que tu sais quand même appeler sur absolument tout. Selon la base de données de Spy Corp, Cabri Olai a emprunté trois livres à la bibliothèque sans les rendre. Tu vois ? Ouais, en fait, c'est d'habitude sur S que tu sais passer. Sur l'échappe, par exemple. Oh, oui. Oui, je l'adore. Bienvenue au royaume des babioles. Je m'appelle Vida. Bien plein d'animation de dos. Oh, honorable visiteur de notre île accueillante. Je ne sais pas encore. Je regarde votre superbe sélection de babioles. Monsieur, je suis certain que vous trouverez que nous faisons plus que proposer de simples babioles. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir rassemblé la plus belle collection d'œuvres rares et d'antiquités peu fréquentes de toute l'île. Excellent. On ne sait jamais à quel moment on risque d'être saisi par une irrépressible envie de succomber au consumérisme bourgeois. C'est bien mon avis, monsieur. Ça n'a pas de sens, cette phrase. Cette phrase, elle me tue. Tu imagines que c'est pour les enfants ? On ne sait jamais. Je ne sais même pas la répéter. Je suis une adulte, hein, les gars. Peut-être que je suis un peu attardée aussi, mais... En plus, je me souviens que tu peux jouer plusieurs fois à ce jeu car tu fais toujours des histoires différentes de ouf. Il est écrit babioles. À quoi peut bien servir un pot entier de babioles ? On peut l'utiliser comme presse-papier ou en faire une lampe unique en fondant or. Grâce à sa forme cylindrique, vous pouvez en faire un rouleau à pâtisserie. Ou peut-être lui trouver mille et un usaves. Mais bon, bref. Ouais, mais... Et en plus... Moi, je le répète quand même parce que c'est un des trucs les plus choquants, hein. Mais c'est gratuit. Salut, trésor. Bienvenue à la cantina. Je m'appelle Ursula. S'il vous faut quoi que ce soit mon chou, comme par exemple, un chou, vous n'avez qu'à me le demander, d'accord ? Merci, Ursula. Sauce secrète peut provoquer la somnolence chez les alligators. On peut pas la voler ? Délices à la betterave. Le jeu de cartes. Ouais, mais moi, je veux trop le faire. Ce n'est pas de la publicité mensongère. On va aller niquer, les gars. Vous aimez jouer du tango, n'est-ce pas ? Ah ouais, ce tango vous met vraiment le feu. En plus, c'est la seule partition que je possède. Il essaie de nous pêcher ? Bonjour. Intéressé par une petite partie de pioche, monsieur ? Fox. Spy Fox. Il m'est déjà arrivé quelquefois à vivre la pioche. Et vous êtes ? Artemis Groslard. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Que diriez-vous d'intéresser un peu la partie ? Êtes-vous prêt à miser quelques babioles ? Je crains de ne pas posséder ce qu'on appelle les babioles. C'est fort dommage. Revenez donc quand vous aurez quelques babioles à miser. Cela rend le jeu si intéressant. Ah oui, on va chercher les babioles, les gars. Je ne peux toujours pas rentrer de toute façon. Dites-moi, vous arrive-t-il d'avoir des figurines de ma... Je veux t'acheter. Ah oui, comme ça. Ah, combien se négocie un pot de babioles, c'est ainsi ? En principe, il coûte 20 drachmes. Mais pour vous, disons 50. Ça m'a l'air raisonnable. Je vais le prendre. Ça n'a aucun sens. S'il vous plaît, monsieur. Eh bien, merci. Ouais, on a nos babioles. J'avais... J'ai vraiment... J'avais pas tilté ça. Je crois que quand on a jeté Camille, je pensais vraiment qu'il nous faisait une promo. Aller, on va aller le niquer, lui. Êtes-vous prêt à miser... Poser vos babioles sur la table, que nous puissions commencer ? T'inquiète, mon gars. Ainsi, vous jouez pour des babioles. D'accord. Je sais plus c'est quoi les règles du jeu, mais c'est pas grave. Voici ma babiole. Jouons. C'est une bien jolie babiole que vous avez là. Je vais jouer celle-ci. C'était quoi le but du jeu, les gars ? Les gars, c'était quoi... Attendez, attendez, attendez. Il nous fait pas ? Maintenant, je peux discuter avec monsieur Grolard des gens que j'ai rencontrés sur l'île. Les gars. C'était quoi les règles du jeu ? Attends. Personne... Personne sait me dire c'était quoi les règles du jeu en vrai ? Faire des paires, tu crois ? Avez-vous des as ? Ah oui, non ! C'était genre le jeu des familles ! Oui, non, mais t'as raison. Avez-vous des six ? Piocher ! Du coup, oui, t'as raison. Enfin, c'est pas faire des paires mais faire des quatre, putain. Avez-vous des cinq ? Piocher, monsieur. Avez-vous des valets ? Piocher, monsieur Grolard. Avez-vous des dix ? Avez-vous des dames ? Avez-vous des deux ? Pas du tout, monsieur. Piocher ! T'inquiète, mon gros. Est-ce que je prends ce jeu beaucoup trop au sérieux ? Avez-vous des neuf ? Non, piocher ! Avez-vous des rois ? Avez-vous des six ? Piocher ! T'inquiète même pas. Avez-vous des valets ? Il y en avait qu'un ? Avez-vous des dames ? Piocher, monsieur. Sa mère. Avez-vous des sept ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher ! Je prends très au sérieux ce jeu, d'accord ? Avez-vous des as ? Pas du tout, monsieur. Piocher ! Non mais c'est du pur hasard aussi. Avez-vous des dix ? Il avait des six, non ? Avez-vous des neuf ? Piocher ! Avez-vous des six ? Une carte. Merci beaucoup. La déception. Avez-vous des cinq ? Piocher, monsieur. Avez-vous des quatre ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. On va quand même demander pour les dames, non ? Avez-vous des dames ? Piocher ! Sa mère. Avez-vous des valets ? Il a une famille, je crois. Avez-vous des trois ? Piocher ! Famille, valets. Il a une famille, monsieur. Il a eu le valet. Je devrais faire un peu plus attention. Je ne peux pas savoir. Mais à mon avis, c'est valet, je pense. Avez-vous des huit ? Piocher, monsieur. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des as ? Non, monsieur. Piocher ! Avez-vous des rois ? Piocher ! Non ! Elle m'a demandé cinq, non ? Avez-vous des cinq ? Piocher, monsieur. Avez-vous des six ? Oh ! Oh ! Est-ce que c'est enculé ? Je dois vous présenter mes excuses, monsieur. Je suis plutôt bon à ce jeu. Oh, ça me saoule. Je suis une enfant, je vous le dis. Le jour, on va continuer jusqu'à ce qu'on gagne. On va demander les dames. Non ! C'était pas... Je voulais demander les dames. Oui, le tri, il suffit de voir quand tu lui demandes quelque chose. Qu'elle a fait une autre tête. Ouais. Mais je crois qu'il y a moyen de la voir quand même. Avez-vous des trois ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Toi, on demande Assois de dames. Bon, c'est quoi ? J'espère que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. Bah, qu'attends, François, on lui demande... Dame ou As ? Dame. Hello, Mia ! Avez-vous des dames ? Pas du tout, monsieur. Je suis sur les triches. Triches. Oh. Avez-vous des rois ? Piocher, monsieur Grollard. Comment tu vas, Mia ? Il avait des neufs. Avez-vous des neufs ? Avez-vous des as ? Piocher, monsieur. Neuf ? Ouais. Mais je me souviens qu'il avait dix. Avez-vous des cinq ? Oh, les gars ! Il n'y a pas un terrain de monde des valets. Avez-vous des trois ? Piocher. Si on a valets, normalement, on commence à avoir une bonne... Ah oui, une autre pour moi, monsieur. Mais d'où ? D'où ? Avez-vous des valets ? Ça va être vrai, je ne sais pas réactif. C'est que pourquoi, mais... J'adore ce jeu. T'inquiète. Mais oui, ça va. On lui demande As-9 ou Dame ? Ah, je les hésite, les gars. Et là, je crois qu'on a deux fils perdus, non ? Dame ? Dame ? On leur demande Dame. On lui parle d'un peu. Il n'y a pas de pioche. Ok. Avez-vous des dames ? Ah, piocher ! Non ! J'ai toujours eu plus de chance quand il s'agit de piocher. Il en a un, deux, trois... Il en a cinq, il faut lui parler. Ouais. Mais il n'utilise pas grand-chose. Avez-vous déjà manger ici, monsieur ? Je sais qu'en vrai, le but du jeu, c'est de jouer avec lui pour... pour choper des infos, mais euh... Ah, mais j'ai pas fou le sujet de discussion, en fait. Neuf ? Non, monsieur. Piocher ! Avez-vous des cadres en pioche ? Il faut qu'on demande les rois. Il m'a volé tous mes rois, ce petit bâtard. Avez-vous des rois ? Je prends très au sérieux, je me suis d'accord. Je vais vous les retirer des mains. Cela me convient parfaitement. Je suis une enfant. Je suis une enfant. Je suis une enfant. Pas du tout, monsieur. Piocher ! C'est monsieur à quel point je suis une enfant. J'adore ce jeu. Avez-vous des trois ? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piocher ! Si je chope un trois, je lui demande un trois direct. Avez-vous des as ? Piocher, monsieur. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Mais là, j'ai vraiment une putain de chance, en fait. J'adore ce jeu. J'ai gagné. Bouillard. Oh, très bien. Vous ne perdez jamais. Il y a un commencement à tout, gros lard. Ça me tue. T'as l'impression qu'il l'insulte alors qu'en fait, c'est son nom, quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autres, en vrai ? Pour le moment. Je sais qu'il faudrait que j'aille chercher des gadgets. Ah, c'est toujours fermé. Grosse phobie. Non, c'est parce que c'est son nom. C'est Monsieur Grollard. Ah. Vous êtes un joli petit bateau que vous avez là. Il est à vous. Oui, monsieur. C'est la raison pour laquelle je me tiens actuellement devant ce podium, sur un quai recouvert de crottes de mouettes, à discuter avec des snobinards prétentieux comme vous. Ainsi, ce n'est pas votre bateau. Non. Il appartient à mon patron. Alors, il va nous falloir une invitation. Mais où pensez-vous vous rendre ainsi ? À bord. Il est évident que Monsieur plaisante. Personne, je dis bien personne, n'est autorisé à monter à bord du point mort, sans une coûteuse invitation en relief, écrite à la main, bordée d'or et scellée à la cire. Monsieur a-t-il une invitation de ce type ? C'est pas comme ça. Eh, il va s'y calmer, lui. Alors, vous n'êtes pas obligé d'inviter Monsieur à aller se perdre tel un avion dans le triangle des Bermudes. Je peux rassembler des informations à propos de la réception à bord à l'aide de ceci. C'est quoi, moi je propose qu'on aller chercher tous les gadgets, genre on les prend tous. Au cas où. J'aime bien les gadgets. Mais ouais, il va s'y calmer de ouf, hein. Non. Déjà, on doit prendre le... le chewing-gum, là. Non, on sait en avoir combien, on sait... Peut-être que je vais battre tous et les prendre. Non. Attends, j'ai encore le truc de rayon X. Non mais, non. Non. Je n'ai pas besoin de ce gadget pour espions, pour l'instant. Je vais le remettre dans le distributeur. Là, là. Bien. Je dirais, je l'aime bien. Mais ouvre tout, on sait ouvrir la salle. Putain, on est con. Oh là là là. C'est vrai, je suis plus heureuse à ça, donc euh... Ah non, la pièce est proche. Prends la chaussure. Ah oui non, t'as raison. La chaussure, elle serait utile pour aller dans le noir. Tu as tout à fait raison. Et c'est la chaussure de vision nocturne. Oui bon, ils auraient pu faire des lunettes de vision nocturne. C'est ça qui est drôle. On en prend une dernière quand même au cas où ? Je ne savais pas qu'on prend laquelle, les gars. On a la pièce qui attrape les voleurs. Ça, ça doit servir à escalader, je suppose. Et c'est le fond, en fait. Allez. Mais il va dire qu'il sera à escalader, je me suis sûre. Ah oui. Ouais, hein. Bien d'accord. Au pire, on n'a pas besoin d'invitations et on grimpe au-dessus du bateau. Il doit y avoir une technique, non ? Comme ça, où tu grimpes juste au-dessus du bateau. Comme un rush. Bon, d'abord on va ouvrir la porte. Non, c'est pas ce que je voulais. Reviens ! Reviens ! Je dois aller là-bas pour... Mais attends, j'ai un truc ouvre-tout. Cette porte est toujours fermée. Oh, je n'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais est-ce que vous voulez voir mon tatouage ? Ah, ça me suce, regarde. Oh là là. Ça m'ouvre les coffres-forts. Ah, mais oui, c'est vrai ! Mais d'après ce que j'ai compris, il faut avoir été invité pour y assister. C'est vrai. En fait, je dois m'y rendre dès que j'ai terminé ma journée de travail. Oh, alors vous avez une invitation. Bien entendu. Mais d'où celui-là, il a une invitation. Je ne sais pas tout. Il n'y a pas de mon tatouage. Voilà où je garde mes gâchettes d'espions. Euh, les gars, je fais quoi ? Quel est le bruit de ce joli chat empaillé que vous avez là ? Il est un peu fer, monsieur. Mais je me ferai un plaisir de vous offrir un peu de litière pour ça empaillé. Comment je peux faire pour attirer son attention et penser ? Je serais ravie de vous prendre votre argent, monsieur. Mais avez-vous des poichons plus gros ? Vous auriez dû voir celui que j'ai laissé partir tout à l'heure. Monsieur, puis-je vous proposer l'un de ces beaux objets appelés ? Comment les appelle-t-on des arts ? Peut-être que j'ai une demande d'acheter un truc-là ? C'est-à-dire qu'il y a un ouf. Bref, cela vous intéresse ? J'aimerais beaucoup acheter ce joli chat empaillé. Très bien, je vous le prépare. Ici, minou, minou, minou ! Eh, hé ! Cette technique de qualité ! Oh là là ! Ah, laissez tomber ! Elle ne peut pas vous vendre ce tas ! Il est toujours vivant ! Nyaou ! Ah ouais ! Vous avez entendu ? Nyaou ! Il a recommencé ! Elle a recommencé ! Oh, ça me tue ! Attendez, je mets juste deux secondes. Je coupe la camion. Le temps de fumer de façon, je peux fumer et jouer en même temps. C'est ça qui est bien avec ce genre de jeu aussi. Il n'a pas été construit peut-être ? N'oubliez pas de fumer, c'est mal. D'ailleurs. Ne fumez pas. Jamais. C'est de la merde. Attendez. Juste attendre que je fresse ma sygérapie. Et après, je suis tout à bout. Il faut qu'on y aille devant la pierre. Mais il faut ouvrir l'arbre, il sert à quoi avoir... Et lui, on va le frapper. Et sans invitation. Vous n'êtes pas autorisé à monter à bord. Il va te calmer, toi. Ah, mais il n'avait pas une clé dans son bureau ? Dans son ventre, ça va, non ? Qui est personne bleu ? Monsieur, c'est un tel honneur pour nous de vous accueillir à bord aujourd'hui. Sentez-vous tout à fait libre dans vos déplacements ? Eh bien merci. Très aimable à vous. Quel fouine. Normalement ça dépend du générique que tu as. Mais il a une babiole que tu dois récupérer. Oh. Bah attendez, moi vous savez quoi, je suis prêt à le battre jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune babiole. Vous vous rendez pas compte à quel point. Je suis certain que monsieur appréciera sa visite. Et s'il est quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, monsieur, j'invite monsieur à me le faire. Genre là, j'ai envie de retourner en arrière juste pour le battre. Genre le battre en boucle. Voilà donc cette réception à bord. Avant de rejoindre les festivités, je ferai bien d'annoncer à Capucine Jenny où je me trouve. Spy Fox au poste de commandement mobile. Spy Fox ? Salut Spy Fox. Comment se déroule votre mission ? Je viens de grimper à bord du poids mort. Je m'apprête à le visiter. Bien. Gardez les yeux bien ouverts et cherchez des indices relatifs à l'emplacement de la forteresse secrète de Cabriolet. Si sa forteresse est si secrète, comment se fait-il que nous en connaissions l'existence ? Nous sommes des espions, Spy Fox. C'est notre travail de savoir ce genre de choses. Et nous faisons bien notre travail. Spy Fox terminé. Excusez-moi mais vous êtes dans les passagers. Excusez-moi mais je crois que j'ai oublié quelque chose ici. On va tout tenter. Le Fongo. Je me souviens encore de ça. Oh mon dieu. Je m'en souviens juste pas combien d'années après. Ça fait chaud sec. Regardez comment ça fait chaud. Je peux rassembler des informations à propos de personnes bleues à l'aide de ceux-ci. On peut aller par là. Toujours tenter. Qu'est-ce que j'ai comme objet en fait ? Voilà où je garde mes gadgets. Ouais ! Je sais pas faire une bonne chose en fait. Ok. Moi je veux un jackpot les gars. Ouais ! Non ! Et pourquoi ça sert de savoir aller là ? Il sert strictement rien de voir aller là. Il est extraordinairement perçante pour repérer des indices permettant de trouver la forteration. Ça ne doit pas me servir à grand chose. Mais il a dit sa vue extrêmement perçante là. On a chopé aucun indice là. Mais je pense qu'à un moment il faut avoir un os peut-être pour lui donner ou je sais pas quoi. Vous semblez avoir un sens inné du rythme. Vous semblez avoir un don pour ce qui est de m'interrompre. Excuse-moi. Bon il nous faut un truc pour euh... Aller pour échanger les partitions. Ça je m'en souviens encore. Mais quoi ? Mais l'autre con là il avait pas la clé. On sait pas prendre la clé. Et ça je vais pas la prendre non plus ? Mais ça je vais pas la prendre non plus. Sense secrète peut provoquer la somnolence chez les alligators. Arrête de je vais en mettre la clé. Oui on va le battre. Peut-être il a un os ou un truc, je sais pas. Sous-tu prêt à miser quelques babioles ? Il se trouve justement que j'ai en possession un pot entier de babioles. Excellent ! J'aime les renards, prêts à miser des babioles avec un cochon qui joue la pioche ! On va te mettre à sec ! Posez vos babioles sur la table, que nous puissions commencer. À sec, mon gars ! Avez-vous des 6 ? Oh ! Quel jeu amusant ! Avez-vous des valets ? Piocher, monsieur. Je me suis dit, ça aurait été trop beau. Avez-vous des 4 ? N'inquiète pas, on va juste le niquer. Avez-vous des 3 ? Non, piocher ! Avez-vous des 8 ? Piocher, monsieur. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. J'avoue. Avez-vous des 10 ? Non, monsieur. Piocher. Non, monsieur. Avez-vous des dames ? Piocher. C'est qui ? Bon, enfin. Aide-le au Geico ! Aide-le au Nicola ! Avez-vous des rois ? Ah, piocher. On est en train de le mettre à sec. Avez-vous des as ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. On sait qu'il a des 3. Il a un 4. Avez-vous 5 ? Je vais vous les retirer des mains. Oh ! Avez-vous des 7 ? Pas du tout, monsieur. Mais ça va très bien, et toi ? Honnêtement, je pensais qu'il n'y aurait personne. Je me suis dit que pour un jeu comme ça, il ne va jamais y avoir quiconque qui va vouloir regarder ça. Oh, mais nique-toi avec tes 3. Avez-vous des 4 ? Piocher, monsieur Grelard. Mais en vrai, je vois que vous êtes quand même pas mal, non ? Avez-vous des vallées ? Piocher, monsieur. Je sais que ça va vous faire tomber en enfance. Avez-vous des 8 ? Piocher. On va lui demander les 4. Avez-vous des 4 ? Je vais vous les retirer des mains. Cela me convient parfaitement. Chait. Pardon. Je m'emporte un petit peu. Un tout petit peu. Monsieur Grelard douf. Pas du tout monsieur. Piocher. 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 Oh, le petit bâtard. Piocher. Je dois vous présenter mes excuses, monsieur. Piocher. On passe, ça me fait rager. Piocher, monsieur Grelard. Mais il a des as. Ça, j'essaie. Des as. Piocher. 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 il va pas se passer comme ça il m'avait volé mes 8 ce petit con je prends ça beaucoup trop sérieux les gars je déteste perdre vous vous rendez pas compte à quel point des 8 je vais vous les retirer demain cela me convient parfaitement je m'emporte un petit petit peu j'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher non mais il n'a que d'un alors c'est bon t'as une famille arrête de faire de malin je lui demande pour les rois peut-être je vais pas encore demander neuf il m'avait pas volé mais neuf lui ce petit coup j'ai pas de mémoire alors je pensais que vous étiez bon à ce jeu c'est pas une fois que c'est un peu un bâtard aussi mais il n'avait pas demandé des deux lui un moment ça c'est pas cool il a plein de temps de demander des 10 demande moi des dames j'ai pas ché j'ai besoin de votre aide je lui demande quoi je lui demande as, deux, roi, neuf, valet dites moi je vous écoute j'ai besoin de savoir help moi j'attends neuf vous allez vous avez tous donné une réponse différente après on va demander pour l'as il va pouvoir me demander un autre truc ah non c'est bon c'est bon on est en train de se faire un peu ken on est en train de se faire un peu ken mais euh allez j'adore ce jeu je le déteste il nous reste assez d'eux quoi de toute façon s'il en a qu'un non 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 ça va on va perdre ah oui une autre pour moi monsieur avez vous des as pioché monsieur il a ça pue du cul là non 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 ça pue du cul là je peux pas rester sur une défaite les gars je suis obligé désolé non 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 Très bien monsieur Grollard, voyons qu'il va ramener le jambon à la maison. Vous êtes un redoutable joueur, monsieur. Il m'a éclaté, là. Oh, une pelote de laine, ça peut être utile, ça, non ? Avez-vous des 9 ? Oh, quel jeu abusant ! Je me suis fait tellement déganguer, là. Avez-vous des 6 ? Je ne peux pas rester sur une défaite. Pioché ! Avez-vous des 7 ? Pioché ! Avez-vous des rois ? On a passé notre vieille, je vais contre ce cochon. Ça ne m'étonne pas. Avez-vous des 5 ? Oh, je le déteste déjà. Avez-vous des as ? Pioché ! Tout le live, ça va être ça de seul. Avez-vous des valets ? Oh, quel jeu amusant ! Avez-vous des 8 ? Oh, pioché ! Avez-vous des 4 ? Nique-toi ! Fort ! Avez-vous des 10 ? Pioché, monsieur Grelard. Avez-vous des 6 ? Non, monsieur. Pioché ! Oh, ça me fout la haine. Je déteste perdre. Avez-vous des rois ? Avez-vous des 2 ? Pioché ! Avez-vous des 7 ? Pioché, monsieur. Oh ! Vous en pensez quoi ? Je lui demande quoi les gens. 6, 7, 9, 8 ? A votre tour ! Et c'est bon, je sais. 6, 7, 8, 9 ? On valait. Eh, si on était au poker, j'aurais presque une suite, d'accord ? A votre tour ! Non mais, tais-toi ! Avec monsieur Grelard, des gens que j'ai rencontrés sur l'île. Connaissez-vous une certaine personne bleue ? Oh, Nérion ! Coucou, Nérion ! Vous pouvez-vous me donner des informations ? Cela dépend, monsieur Fox. Personne bleue est réputée être une proche de Cabriolet. Vous savez, un cabriolet de nectar ou dieu grecque. C'est quoi il n'a vraiment pas ? Il dit pas du tout de l'ouf. Mais je pense qu'il ment. Mais on a réussi à gagner une fois. Allez, on va tenter les neufs. Avez-vous des neufs ? Pas du tout, monsieur. Pioché ! Avez-vous des trois ? Des dames, il m'avait demandé des dames. Ah, voilà qui fait plaisir. Avez-vous des as ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des dames ? Pioché, monsieur. Mais il ne nous avait pas demandé si on avait des dames. Avez-vous des vallées ? J'espère que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. Avez-vous des dix ? Non, pioché. Tu vas finir en brochette. Avez-vous des as ? Oh, quel jeu à vous ! Elle j'étais sûre à 100%. Avez-vous des six ? Une carte. Merci beaucoup. Avez-vous des sept ? Pioché, monsieur. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Non, ouf. Avez-vous des neuf ? Pas du tout, monsieur. Pioché ! Avez-vous des cinq ? Pioché ! Poussin, mais là, je suis à trois. Il y en a trois où je suis prêt de faire une famille, quoi. On va quand même leur demander l'as. Avez-vous des as ? Ah, pioché ! Pioché ! Avez-vous des deux ? Pioché ! Y a moyen, les gars, y a moyen. Avez-vous des huit ? S'ils me chopent une seule de mes cartes, je suis dans la merde. Avez-vous des dames ? Non, monsieur. Pioché ! Peu importe ce qu'il va me demander, ça va me mettre mal, en fait. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des quatre ? Non, pioché ! Demande tes familles ? Comment ça ? Ah oui, genre oui, comme ça, oui. Avez-vous des six ? Ah, pioché ! Il y a mes deux fils. Oh ! Avez-vous des trois ? Des quatre, il y en avait. Quatre, il y en avait. Mais, je suis bon. Non ! Non ! Avez-vous les quatre ? Je vais vous les retirer des mains. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des sept ? Je suis tellement concentrée, je suis plus concentrée que sur un FPS ou un truc du genre. Genre, on dirait que je joue toute ma vie. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des huit ? Pioché, monsieur. Oh, ce cul ! Pioché. Oh là là. Avez-vous des cinq ? Belle tentative, mais vous allez devoir pioché. Il transpire, il est pas bien. Avez-vous des femmes ? Il a cette tête. Non, monsieur. Il y en a fait. Ah bon, j'ai du jour bonheur ce soir, les gars. Avez-vous des neuf ? Oh ! Petit bâtard. Je suis béni des dieux. Avez-vous des rois ? Pioché. Avez-vous des huit ? Pioché, monsieur. Avez-vous des deux ? Non, pioché. On va demander le roi. Direct. Oh non, il n'a pas une famille. J'ai du plaisir. Avez-vous des trois ? Pioché. Avez-vous des rois ? J'adore ce jeu. Avez-vous des dames ? Pioché, monsieur. Avez-vous des deux ? Il est en sueur de ouf, il est en PLS. Je dois vous présenter mes excuses, monsieur. Je suis plutôt bon à ce jeu. On a cinq familles, là. Et on a quatre. Avez-vous des cinq ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des huit ? On va contrôler le huit, hein. Pioché, monsieur. Avez-vous des dames ? Oh, petit bâtard de mes deux ! Avez-vous des trois ? Non, pioché. Je suis béni des dieux. 5-5, on est à égalité. Avez-vous des huit ? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh, merde. Bien, parfaitement. Un match nul. Il semble que personne ne gagne cette partie, monsieur Grelard. Puis-je vous proposer une autre partie, monsieur Fox ? Posez une autre babiote sur la table pour co... A votre tour. Oh, c'est vrai. Je lâcherai pas, les gars. Je ne lâcherai pas. Pas du tout, monsieur. Pioché. Je vais poutrer ce jeu jusqu'à gagner. D'accord ? Avez-vous des rois ? Mais c'est chiant pour vous qui regardez le live. Mais je m'en fous. Avez-vous des valets ? Non, monsieur. Pioché. Jamais été autant concentré, non ? Avez-vous des dix ? Il a des dix et des sept. Il a des rois. Avez-vous des six ? Pas du tout, monsieur. Pioché. Oh, ça commence mal. Avez-vous des as ? Ça donne envie de rejouer surtout de ouf. Avez-vous des dames ? Oh, on m'a fait une clé. Avez-vous des huit ? Mais vole-moi toutes mes cartes, pas de souci. Avez-vous des trois ? Nique ta mère. Ah bon, peut-être. Avez-vous des cinq ? Pioché, monsieur. Tu veux prendre ma maison ? Ma famille aussi ? Allez, vas-y. Avez-vous des neuf ? Non, monsieur. Pioché. Un petit peu trop, sérieux. What the fuck ? Ouais, non, mais là, il m'a déglinguée. Avez-vous des deux ? Pioché. Bon, il m'a volé un as, donc techniquement, il en a deux. Avez-vous des as ? Je vais vous les retirer des mains. Avez-vous des valets ? Bien. Bien, bien, bien. Avez-vous des six ? Ah, pioché. Bien. Avez-vous des sept ? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Pioché. Avez-vous des neuf ? Pioché, monsieur. J'aurais dû demander... Ah, c'est putain. On peut taper la carte foute royale. Pas le même genre de jeu. Avez-vous des cinq ? Le roi, il a... Les Sims les a volés. Non, il avait demandé. Je sais plus. On va demander les rois direct. Avez-vous des rois ? C'est bien. Avez-vous des as ? Pioché, monsieur. Ah, il est pas gratuit sur Sim, non. Mais après, il est pas cher, tu vois, mais bon. Avez-vous des quatre ? Pioché. Quand c'est un jeu que t'as reçu gratuitement dans une boîte de céréales, devoir payer après, c'est... Avez-vous des valets ? Ah, pioché. C'est dommage, tu vois. Mais bon. Avez-vous des neuf ? Peut-être prends moi les neuf, je te prendrai tes quatre. Avez-vous des dix ? Non, pioché. Avez-vous des quatre ? Avez-vous des six ? Pioché. On va remettre l'argent sur ma compte, c'est vrai, non ? Ouais, tu m'étonnes. Après, moi, je trouve ça grave dommage, hein. Qu'il soit payant. Mais bon, c'est logique aussi, mais... Avez-vous des cinq ? Je vais vous les retirer des mains. Ok. On a trois possibilités de famille. On va demander l'as. Des as ? Non, monsieur, pioché. Ah, la boîte de céréales, c'était la démo, pas le joueur entier ? Ah bon ? Moi, j'avais le joueur entier, hein, les gars. Non. Avez-vous des deux ? Non, pioché. Ça veut dire qu'à la fois, mes parents l'avaient acheté ? Merde, ça veut dire qu'il a une famille, ce petit con. Ça me fait une famille, monsieur. Je te déteste. Pardon. Je m'emporte un petit peu trop, peut-être ? Avez-vous des rois ? Pas du tout, monsieur. Pioché. Il faut que je coche un truc que j'ai déjà. Avez-vous des trois ? Valet, il m'a volé les mires. Donc, il est là, techniquement. Avez-vous des valets ? Bien. Prends-moi mes valets. Amen. Avez-vous des cinq ? Pioché, monsieur. Avez-vous des six ? Mais peu importe ce qu'il allait me prendre, ça allait mal se passer de toute façon. Je dois vous présenter mes excuses. T'as une famille, je sais, c'est bon. Je suis plutôt bon à ce jeu. C'est du sacré marketing, quand même. C'est une des menons, c'est rien de ouf. Mais ça marchait bien, hein. Si du coup, mes parents ont fini par acheter le jeu, qui n'achetaient pas grand-chose. Avez-vous des as ? Pas du tout, monsieur. Pioché. Il a deux familles. Avez-vous des cinq ? Je vous déteste. Ça a été de gros l'art, demande-moi des trois ou je sais pas quoi. Avez-vous des trois ? Pioché. On va récupérer les sept. Avez-vous des sept ? Je vais vous les retirer demain. Avez-vous les quatre ? Non, monsieur. Pioché. Ah. Merde. Mais non. Et voilà, une famille, monsieur. Avez-vous des dames ? C'est qu'il y en a un truc que j'ai pas. En tout cas, il a des dames. En tout cas, il a des dames. Bon, le jeu PC qu'on avait rien qu'avec des salades. Mais de ouf, mais c'était grave. Avez-vous des dix ? Pioché, monsieur Grelard. Bon, les gars. Ah, voilà qui fait plaisir. Ah oui, une autre pour moi, monsieur. Avez-vous des deux ? Pioché. C'est déclingué. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Le jeu avec T-Mail, c'est trop cool. Bon, les gars, je lui demande quoi. Aidez-moi. Je lui demande quoi. Help. Dites-moi. Quelle carte dois-je demander à Grelard ? Je sais pas. Ne me pose pas la question. As ? Sept et ou As ? Une allumette en feu. Pch. Sept. Sourire. C'est un hasard. Oh ! Qu'il s'agit de piocher. Je peux lui en demander du coup, non ? On demande As ? Des As ? Pioché, monsieur. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des trois ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Avez-vous des rois ? Ah ! Pioché ! Avez-vous des deux ? Nique-toi ! Nique-toi ! Avez-vous des trois ? Pioché ! Avez-vous des rois ? J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Cela me convient parfaitement. J'ai gagné. J'ai joué contre presque tout. Une autre babiole sur la table vous permettra de jouer de nouveau, monsieur. Est-ce qu'il fallait qu'on en refait une ? On en refait une ou pas ? Dites-moi ! Si ça vous saoule, j'arrête d'en refaire. Est-ce qu'on en fait une dernière ou pas ? J'aime pas rester comme ça sur une petite fête. Allez, une. Attends, je regarde juste un truc. Parce que je trouvais que l'image n'était pas très centrée. Et j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas joli. Allez, une ! Allez, une toute dernière. Et après on arrête de faire le jeu des babioles là. Encore une fois. Je crois que je deviens accro. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Fox. Je suis certain que cela va être une partie très intéressante. Avez-vous des deux ? Avez-vous des dix ? Avez-vous des rois ? Non, monsieur. Piochez. En début de jeu, ça parait pas. Avez-vous des as ? Non, piochez. Avez-vous des valets ? Avez-vous des dames ? Piochez, monsieur. Avez-vous des quatre ? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piochez. Piochez. Avez-vous des cinq ? Pas du tout, monsieur. Piochez. Avez-vous des sept ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. Il avait les quatre. Avez-vous des quatre ? Je sais pas ce qu'il se passe. Et là, les gars, là, pour le moment, j'ai beaucoup trop de chance. C'est pas normal. Avez-vous des deux ? Piochez. Ça me convient parfaitement. Avez-vous des valets ? Tain, inquiète mon gars, ça va pas se passer comme ça. Avez-vous des six ? Piochez. Avez-vous des rois ? Piochez, monsieur. J'ai l'harcelé avec les rois jusqu'à la fin. Avez-vous des as ? Piochez, monsieur grenard. Il m'a demandé un trois. Avez-vous des trois ? Ah, piochez. J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Piochez. Avez-vous des dix ? Piochez, monsieur. Avez-vous des dames ? Merde. Il demande un as. Merde. Tu vas finir à la broche. Avez-vous des vallets ? Non, piochez. Tu vas finir à la broche. Avez-vous des cinq ? Non, monsieur. Piochez. Avez-vous des deux ? Avez-vous des as ? Piochez, monsieur grenard. Il commence à paniquer. Mais là, en tout cas, quand je lui ai demandé, il ne m'a pas dit. Il m'a pas dit. Il m'a pas dit. On va tenter une chose. Piochez, monsieur. Avez-vous des sept ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. On va demander des as direct. Avez-vous des as ? Je vais vous les retirer des mains. Cela me convient parfaitement. Oh, la panique. Bon, on demande des rois quand même au cas où. Ouais, je m'en doutais, je m'en doutais. On va reprendre mes six, hein, monsieur ? J'ai toujours eu de la chance quand il s'agit de piocher. Avez-vous des dix ? Non, monsieur. Piochez. Je te rends ce jeu beaucoup trop au sérieux. Avez-vous des deux ? Non, piochez. Ah, voilà qui fait plaisir. Ah, oui. Avez-vous des sept ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. On va reprendre les valets. Des valets. J'adore ce jeu. Ah, c'est une partie qui est satisfaisante, voyez-vous. On va reprendre les rois. Des rois. Pas du tout, monsieur. Piochez. Avez-vous des cinq ? Avez-vous des huit ? Piochez. Avez-vous des dames ? Je vais vous les retirer des mains. Avez-vous des dix ? Piochez, monsieur. Avez-vous des neuf ? Piochez, monsieur Grelard. Regardez ça. Il transpire. Avez-vous des sept ? Cela me convient parfaitement. On va quand même retenter, hein ? Allez, les rois. Avez-vous des rois ? Pas du tout, monsieur. Piochez. Il a quand même très peu de chances de gagner, non ? Avez-vous des cinq ? Je pensais que vous étiez bon à ce jeu. Piochez. C'est le monsieur Spy Fox, il est tellement arrogant. Avez-vous des dames ? J'adore ce jeu. Avez-vous des rois ? Piochez, monsieur. Cela me convient parfaitement. Avez-vous des neufs ? Non, piochez. J'espère que vous ne vous découragez pas facilement, monsieur. Inquiète, mon gars. Avez-vous des rois ? Piochez, monsieur. Avez-vous des huit ? Piochez, monsieur Grelard. Ah, voilà qui fait plaisir. Et voilà, une famille, monsieur. Avez-vous des neufs ? Oh, on en fait de la pâtée, nous. Avez-vous des neufs ? Belle tentative, mais vous allez devoir piocher. C'est une seule carte ! Avez-vous des rois ? Une carte. Merci beaucoup. Cela me convient parfaitement. Dites-donc, on dirait bien que j'ai encore gagné. Oh, c'est génial ! Voilà, il va falloir arrêter. Bon. On va quand même essayer de lui parler à elle de la petite bleue, là. Dites-moi, Ursula. J'imagine que vous avez entendu parler de personne bleue. Entendu parler d'elle ? Personne bleue est une légende vivante de l'île à Philopheles. Dites-moi tout. Je ne l'accuse directement d'aucune magouille, mais elle a de drôles fréquentations. J'aimerais bien pouvoir suivre les mouvements de personne bleue d'une manière ou d'une autre. Voici où je mets mes notes. J'utilise les bulles pour recueillir des informations. Oui, je sais. Merci. Excusez-moi, que savez-vous sur personne bleue ? J'ai le rythme dans la peau, j'ai le rythme dans la peau. Hein ? Lui, il est chocain. Personne bleue, vous la connaissez ? Cette chatte danse le tango comme si elle allait mourir demain. Suivre les mouvements de personne bleue pourrait s'avérer très instructif. Peut-être que Capucine Jenny a un atout dans la manche. Ok, je vais aller chez elle, elle a peut-être un truc. Allez, allez. On y va alors. C'est ce qu'il avait déjà dit. Mais là, c'est la plus clé dans ce monde. Vous me posez cette question. Regardez attentivement l'écran. Voici les renseignements que possède la base de données de SpyCorp à son sujet. Nom, personne bleue. Personne bleue. Il y a encore mis le truc, c'est trop sur le côté. Vieille peau bleue et minou minou minou. Profession, propriétaire exploitant du poids mort. Responsable des relations publiques de N.O.G. Proche associée de Cabriolet. Chatte dangereuse. Délit connu. Tango indécent. Voilà, je suis là. Oh ! Oh Mia ! Détournement de tango. Chatte dangereuse. Tango sans permis. Commentaire ? Personne bleue est à coup sûr de mèche avec Cabriolet. Outre le fait qu'elle est très dangereuse, elle pourrait bien se révéler la meilleure source d'information sur l'endroit où se trouve Cabriolet. Oui, ça va. Toujours un cibarant. C'est intéressant. C'est intéressant. Au fond, nous, il faudrait bien de garder un oeil sur elle. Encore mieux. Pourquoi ne glisseriez-vous pas un de nos mouchards dans son sac à main ? Nous pourrions alors suivre tous ses déplacements sur l'île. Vous auriez pu me dire ça avant non, peut-être ? Hé, Sébastien. Vous avez besoin que l'on file personne bleue ? Je suis votre insecte. Je m'accrocherai à elle comme une puce sur un chien, ou un chat en l'occurrence. Excellent. Heureux de vous avoir avec nous, Séb. En route. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. Lui, quand même... C'est toi. Il avait quand même une clé dans son ventre. Il avait quand même toujours pas trouvé le truc. On a quand même toujours pas trouvé le truc. Les épines de la rose aident. Il s'en va avec lui. Je dois distraire personne bleue pour pouvoir m'occuper de son sac à main. Ah, c'est là où il faut qu'elle joue au tango. Mais comment je peux... Voilà où je garde mes gadgets d'espions. Non mais vous avez une idée de ce que je peux faire, là ? Parce que là, c'est complètement inutile, on est d'accord. Peut-être qu'il y avait un truc à faire... Peut-être qu'il y avait un truc à faire là et qu'on l'a pas vu. Ça, c'est possible aussi. Non, il n'y a que dalle, hein ? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bah, le but du jeu... Comment expliquer ça ? Ça me fait rire. Comment expliquer le but du jeu ? Bah, en fait, tu as une chèvre maléfique qui... Faut distraire le musicien et prendre le quartier et tout. Ouais, mais le but du jeu total, c'est que tu as une chèvre qui a volé les... Qui a volé tout le lait de vache du monde. Parce qu'elle aimerait qu'il y ait que du lait... Je n'arrive pas à expliquer ça en étant sérieux. Elle aimerait qu'il y ait que du lait de chèvre et pas de lait de vache. Et du coup, elle a monté un plan diabolique pour ça. Voilà. On se porte ! What the fuck ? Bah, de bas, c'est un jeu pour enfants, hein, donc... Et ça, c'est ce qu'il y avait dans les boîtes de céréales, du coup. Mais l'autre, on ne sait pas chopper la clé qu'il a dans le ventre. Elle ne sert pas à quelque chose. Il n'a pas une partition dans son ventre aussi ? Ah, oui. Ah oui, de bas, c'est un jeu pour enfants. Mais elle est où, la clé ? Mais vous voyez la clé ? Il a dit qu'il y a une clé en lui. Ah oui, ce genre de clé, putain, mais quelle... Oh ! Je me suis fait avoir par le mot clé. Il n'y avait pas moyen pour qu'il donne d'autres gadgets, non ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu veux la réponse pour le temps bleu ? Oui. Parce que je me dis que si c'est un jeu pour enfants et qu'on ne trouve pas la réponse, on va avoir l'air très très débile, non ? Êtes-vous certain que je ne peux pas vous emprunter votre partition, même pour cinq petites minutes ? Désolé mec, ni cinq minutes, ni même cinq secondes. Je suis incapable d'improviser, vous savez. J'ai besoin de suivre la partition. Et le public est déjà assez difficile comme ça. S'il te plaît, joue n'importe quoi sauf du tango ! Ah non ! Peut-être pourrais-je vous échanger votre partition de tango contre autre chose ? Bien sûr, ami Renard. Mais il vaudrait mieux que ce soit une partition. Parce que je suis en plein spectacle et que le spectacle ne doit jamais s'arrêter. Voilà où je garde mes gardes. Qui est ce joueur de carte obèse ? Oh, allez ! Mais on a déjà joué avec lui, dis ! On va pas devoir jouer avec lui ! Qu'est-ce qu'on peut faire, les gars ? Vas-y, Caïcophile, la réponse. Mais je vois vraiment pas ce que je peux faire d'autres en plus. Ah mais normalement, j'ai le monde des indices. Pas de temps, s'il vous plaît ! Spy Fox, selon mon ordinateur, vous n'avez pas encore déposé Sébastien Moucha dans le sac à main de personnes bleues ? Je sais, je sais ! Ne prenez pas la mouche ! Au contraire ! Ah ! Il faut juste attendre qu'il ait le dos tourné ! Putain ! Ok, ok. On va tenter le coup, les gars. C'est la première fois que j'enlève une valse ! Oh là ! Bien ! En fait, c'est aussi simple que ça. Je suis moins intelligente qu'un enfant ! Tout va bien ! Ouais, on va pas laisser à chaque fois tous les trucs d'ambiance. Je pense qu'on peut appeler. Ah alors ! Juste les histoires que je laisse. C'est pas le moment de mettre le cafard, là, un peu ? Non ? Non ? Ce fut merveilleux ! Je dois distraire personne bleue pour pouvoir m'occuper de... Vous voudriez-vous danser de nouveau ? Pas sur cette musique ! Pas sur cette musique... On va retourner le coup... Cette chatte s'est assurément dansé le tango... ... DESAGUIL ! Encore une fois ! Il doit y avoir un truc, quand même ! Non mais il me laisse rien faire en fait. Ah voilà, amène. Parfait. Que je retourne à d'importantes affaires. Merci pour ce divin tango, Miss Bleu. Ok. Bonne chose à faites les gars. Je ferai mieux de répondre à l'aide de ma montre-gadget. C'est peut-être le teinturier. Un instant, s'il vous plaît. Ce jeu c'est du gros, on ne partait pas. Spy Fox, Matarira, notre informatrice, a découvert des éléments dont vous risquez d'avoir besoin pour terminer votre mission. Retrouvez-la devant la porte de Nectar au dieu grec. Nous interrompons ce programme pour un flash informé-espion. Fais un gros plan sur moi, Gérard. Ici Sébastien s'enfile. Votre intrépide mouchard en direct de chaque amin de Persane Bleu. Il y a quelques instants, Persane Bleu est descendu à terre en courant, a sauté dans sa voiture de sport et a quitté le parking sur les chapeaux de roue. Avez-vous une idée de l'endroit où elle se dirige ? Nous relons actuellement à tombe ouverte sur une route sinueuse goudronnée vers une destination inconnue. Nous venons de prendre un virage serré à gauche. Puis à droite, elle conduit comme une tigresse. Je vous en dirai plus dès que nous. Attendez. La voiture a l'air de ralentir. Oui, elle s'est arrêtée. Je ne sais pas ce qui se passe. Ne zappez pas. Oh non ! Ma couverture part en lambeau. M'aidez ! M'aidez ! C'était Sébastien s'enfile pour Espion Info. A vous les studios. C'est n'importe quoi. Vous avez vu ça, Capucine génie ? Je n'en ai pas manqué une miette. Vous feriez bien de suivre leur piste. Le professeur Quack a terminé de réparer votre voiture. Elle vous attendra sur la grande plage. Mais on va te conduire les gars. Vous feriez mieux de vous dépêcher, Spy Fox. Sébastien était l'un de nos meilleurs mouchards. Et n'oubliez pas de retrouver Matarira, votre informatrice, près de la fabrique de Feta. C'est comme si c'était fait. Spy Fox. Allez, go. D'abord la fabrique de Feta. Et ensuite la voiture. Capucine génie m'a dit de retrouver Matarira ici. Je me demande où elle se cache. Pardon ? Hum. C'est dit fabri... C'est dit fabri... Le chevreuil a peur du chasseur. Et le castor craint le trappeur. Bonjour, agent Renard. Salut, Matarira. Qu'avez-vous pour moi ? J'ai intercepté ceci qui, à mon avis, pourrait bien être une sorte de mot de passe codé. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Je suis cependant certaine que ça doit être important. Très bien. Écoutons ça. Le message est le suivant. La maigre fille forte. Quelle curieuse phrase. Je suis certaine que vous allez trouver ce qu'elle signifie, agent Renard. Vous trouvez toujours. C'est vrai. Je trouve toujours. Très bien. Il faut que je file explorer une autre piste. Bye bye. Merci, Matar. Une planque comme celle-là doit l'épuiser. La maigre fille forte. Je pense qu'elle avait dit que ma voiture était là, non ? Ah non, elle est là. Merde. J'ai raté. Attends, il y a quoi là-dedans ? La maigre fille forte. Je dois suivre la... Oh ! C'est pas du tout par là que je voulais aller. Qu'est-ce qu'il me fait ? Attendez. Je suis juste pas du tout douée. Je veux ça comme voiture, les gars. Putain, à chaque fois, il faut tout recommencer. Oh, sa mère. Ah. Vous avez encore le son du jeu, quoi ? Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il m'a juste envoyé l'échelle. Non. Il ne jouera pas. Bon. Il est arrivé. Il n'y a pas le choix. Ah non, c'est parce que c'est d'office pas le bon chemin, en fait, c'est quoi, je crois. Ok. Non. Oh. Pire conductrice ever, les gars. Oh. Attendez, j'ai pas un objet, moi ? Mais tu veux un GPS ? Oui, mais la route est barrée. Ah non, je peux faire ça. Non, ok. Ah oui, bah, je pouvais faire ça. Souris. Ah oui, techniquement, j'ai rassuré. Elle m'a fait le foire même avec un GPS, quoi. Ça me ressemble bien. Ah. 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 Ce devait être un endroit sympa avant que quelqu'un arrive et le mette en ruine. Je suis ici, Spy Fox. Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est parti, personne bleue ? Désolé, Spy Fox. Ma couverture commençait à s'effilocher. J'ai bien cru que j'allais finir écrasé, mais heureusement, elle m'a largué et s'est enfuie par un passage secret. Il faut que je file d'ici. Elle a parlé d'un exterminateur. Et je n'ai pas mon masque à gaz sur moi. Oui, vous feriez mieux de filer. Merci de votre aide, Seb. C'est toujours un plaisir. Eh bien, à la prochaine fois. C'était Sébastien Sans Fil. À vous, les studios. Et voilà, c'est comme ça. Je ne bougerai pas, dit c'est curieux. Les Grecs n'utilisaient pas les hiéroglyphes. Hé, une minute, ça me revient. C'est l'ancienne écriture hiéroglyphique de l'abominable culte de la mousse à karaté. Mes cours de hiéroglyphes de mousse à karaté sont bien loin derrière moi. Mais je sais que je devrais parvenir à déchiffrer ça. Ce symbole représente une fille. Ça doit faire partie d'un mot de passe secret ou d'une phrase codée. La maigre fille forte. L'odeur de ce hiéroglyphe me fait penser à la fête pas. C'est fort. L'on doit. C'est tout ce qu'on a, hein. On a la maigre fille. Je dois résoudre cette satanée énigme. Pour pouvoir traverser ses ruines. Oui, elle est maigre. Ce hiéroglyphe n'est pas très épais. Il veut dire maigre fille forte. On dirait bien que ce passage secret n'est plus si secret. Voilà où je garde mes... Ces boutons de manchette ventouche devraient me permettre de coller à ce mur. À ton aise. Prends tout son temps, Spifox. Ça me tue. J'adore ce jeu. Ah merde, il nous fallait la diode. J'en fais une petite poste. Spifox, heureuse d'avoir de vos nouvelles. Comment se passe la mission ? Ça tourne. Ça tourne tellement que j'en ai le tournis. Je viens de pénétrer dans la forteresse de cabriolet. Excellent. Il vous reste maintenant à désamorcer l'arme du jugement laitier. C'est comme si c'était fait. Spifox, la diode. Parce que j'ai pas l'asioide. J'ai l'air débile moi maintenant. Ah, j'ai l'air débile moi maintenant. Et bon, il nous faut un uniforme. Crotte. Ah ah. Je croyais qu'il allait dire on dirait un vestiaire pour les sbires de cabriolet. Je croyais qu'il allait dire on dirait un vestiaire pour les sbires de cabriolet. J'imagine. C'est un passage secret. Je n'avais pas prévu ça. Non, 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 c'est parce que je voulais faire... Non ! Bon, l'asioide elle doit d'officade dans son bureau, non ? Mais qu'est-ce que moi je fais dans son bureau ? Les mecs, c'est l'un de vous qui a fait tomber ma maison. Il n'y a pas de coffre-fort, il n'y a rien. Il est écrit grande fromage. Je suis censé faire. Ah si, je peux retourner sur la place. Du coup, c'est ça qui est pratique. C'est que je ne dois plus me retaper tout le chemin quoi. Il n'y a aucun uniforme. Je me demande à quoi sert ce schéma. Il a l'air étrangement significatif. Alors, je ne peux prendre aucun uniforme. J'espère que je ne vais pas commencer le calvitie après ça. Prends la porte, ouais. Ah non, tu veux dire la porte du bureau. Oui. L'autre. Oui, celle-là. Je ferai bien de laisser cette porte déverrouillée au cas où je devrais repasser par ici. En effet. Bon, il me faut une diode et un uniforme, les gars. Moi, c'est le chance de trouver ça moi. Voici où je mets mes notes. Et j'utilise les bulles pour recueillir des informations. What the fuck? Yep. Et quoi, j'ai la pièce pour les gens. C'est tout en fait. J'ai pas fou le truc non plus. J'espère que je n'avais pas commencé le calvitie après ça. Ok, il me faut toujours... La diode, elle ne serait pas dans le bâton ou quoi? Peut-être que je ne l'aurais pas vu. Lui, il vend pas des diodes? Attendez, j'ai une idée. Ah bah oui, il sait pas le prendre. Put***. Oh là là. Ça, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a pas avec ces sapos, c'est qu'ils se convertissent rapidement et sans effort en seaux de plaves. Ils produisent des pâtés de sable superbes. Ah, Fais-je, entourée par les sables. Bah, je peux me tromper. Bah, peut-être qu'on a mal regardé, c'est possible. En tout cas, il a pas grand chose, lui. Si elle est pas dans le vestiaire, je vois pas du tout où est-ce qu'elle peut être, hein? On va retenter le vestiaire, on va bien fouiller pour être sûr. Qu'est-ce qu'elle est pas dans les vêtements? Elle est pas dans les vêtements. Ah là là. Le seul vestiaire, c'est ça. Mais y'a pas de tenue. Première porte du vestiaire à gauche, il est vraiment fort. Ah oui, à gauche. Ah, put***, GG. GG, bien. Oui, blablabla. On a capté. Ah merde, je sais pas, c'est bien regardé le schéma, les gars. Exactement, le schéma affiché dans le vestiaire. Maintenant, je dois... Je sais qu'il y avait ça. Je crois. On va retourner voir. Ouais, non, c'était ça. Ok. Non mais t'inquiète, non mais c'est bien ça. Ok. Ça doit être une espèce de monorail permettant de se déplacer dans la forteresse de cabriolets. Ah put***, oui, je peux remettre la caméra, j'ai oublié. Ok. Ah bon, c'est... Il y a sûrement un coffre-faire ici. Ah, tu peux faire des dessins. Ah, trop bien. Je sais pas, j'ai pas envie de dessiner en fait. Je sais pas pourquoi. En tout cas, il n'y a pas de... Il faut faire un dessin, je sais pas. Je ne sais pas. Ce couloir est plutôt long. Oh, pardon. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Que faites-vous ici ? L'accès à cette salle est réglementé. Je jette juste un coup d'œil. Inspection de routine. Des diodes. N'y touchez pas. La décharge produite par une de ces diodes vous transformerez en un petit tas de charbon de bois. Et chacun sait que le renard ne fût... Il est écrit entrée interdite. En fait, il me faudrait la source secrète, non ? C'est là où il me faudrait la source secrète. Là, il nous reste vraiment pas grand chose. C'était la quelle qu'il nous fallait nous ? On ne sait même plus voir. Ok. On va la passer. J'crois qu'on doit retourner chercher la source secrète. J'crois qu'on doit retourner chercher la source secrète. Oh, je ne sais plus les gars. Pour moi, c'était celle-là. Oh, merde. Je ne sais pas pourquoi il s'est atteint. Je ne peux pas en prendre deux ? Ah non. Pour moi, c'était celle-là. Mais sans certitude, les gens. Ça, je ne suis pas sûre. On dirait un panneau d'affichage. Je ne suis pas sûre du tout, les gars. Là, on n'est pas allés non plus encore. Non, mes souvenirs, c'était ça. Spy Fox, heureuse de vous entendre. Quoi de neuf ? Je suis dans la salle de contrôle de Cabriolet. Je suis à côté du panneau de lancement de l'arme du jugement laitier. Génial. Spy Fox, terminé. Je dois mettre cette diode. J'espère que c'est la bonne diode. J'espère aussi. On dirait que je vais devoir retourner là-bas. Bon. On va vite faire regarder pour être sûre. Ça prend 1000 ans. Allez, hop, hop, hop. C'est du chewing gum à rayon X. Putain, j'aurais dû retenir. Mais c'est un truc que tu le vois au tout début du jeu. C'est chaud aussi. Même pour un enfant. Putain, c'était l'autre. Mais vas-y. Je te déteste le jeu. Hop. Allez, dépêche-toi. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On va d'abord aller dans le truc d'exister. Parfait. Je pense que ce gerbie n'aurait rien contre un peu de repos. Et c'est reparti. Hop, hop, hop. Il faudra que je demande à Quack. Je vois la diode. Je ferais mieux de remettre cette diode en place. Allez, les gars. On a presque fini le jeu. On aura fini en un live. Allez. Je devrais enlever... C'est un jeu pour l'enfant. Allez, hop, hop, hop. On va passer à pas tous les trucs. Non, monsieur. Non. 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 Oui. Non, c'était toujours pas là. Pardon. J'suis pas douée. Oh. C'était laquelle encore ? C'était pas celle juste après le panneau d'affichage ? C'était les escaliers. Ah oui. Non, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Mais bien sûr ! Je ne pourrais pas désamorcer l'arme du jugement laitier si je n'insère pas cette diode dans le panneau de commande. Hum hum. Allez, go ! Et là, on va voir la cinématique de fin ! C'est parti de moi ! Ça a marché ! Et voilà. Une fois de plus, j'ai sauvé le monde d'un sort horrible. Ou plutôt, dans le cas présent, malodorant. Malodorant, maintenant il faut que j'aille attraper ce bouc par la barbe. Pas si vite mon jeune ami, vous croyez peut-être m'avoir désarmé en désamorçant mon arme du jugement léquier, mais je crains que vous arriviez trop tard pour son vivre, précieuse mâche. Cabri, c'est fini, rendez-vous. N'êtes-vous plus jamais Cabri, c'est fini, c'était la ville de mon premier avance. Cette vanne pour vieux. C'est fini, c'était la ville de mon premier avance. C'est vraiment... Enfin, il est en train de noyer les vaches dans leur propre lait. C'est l'acte le plus méprisable que j'ai jamais vu. Cabriolet, espèce de dégonflé. Si je vous attrape, je vais vous mettre sur les jantes. C'est trop tard. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, monsieur Fox, je dois m'envoler vers le salut à bord de mon dirigeable métallique géant. À partir duquel je mettrai en œuvre le plan qui me permettra de déverser sur le monde entier mes délicieux produits à base de lait de chèvre. Le pauvre on veut juste un peu de reconnaissance. Le panneau publicitaire. C'est clairement le panneau publicitaire. Merci de m'avoir laissé un indice, Cabri. Bon. Allez, c'est reparti. Et on remonte tout à dessus. Hop, hop, hop. C'est reparti. Et là, il nous faut la sauce secrète. Ok, ok. Ok, retour en arrière, les gars. De nouveau. On redescend. Hop, 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 hop. Moi, je pense qu'on peut le finir ce soir. Donc, euh... Comment je peux lui voler ça ? Mais comment je peux lui voler ça ? Dites-moi, Ursula, que fait une demoiselle ours intelligente et musclée comme vous dans une cantina de troisième zone comme celle-ci ? C'est ce que je me demande tous les matins, Trésor. Mais attends, peut-être que je peux... Je peux vous acheter de la sauce. Nous ne vendons pas nos condiments, Trésor. Mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur votre nourriture. Allez ! Ça veut dire qu'il me faut de la nourriture. Je n'arrive pas à savoir pourquoi mais j'ai perdu tout appétit. Comme quelques 300 000 autres clients. On va tenter. Pour un espion qui ne sait jamais où l'aventure va l'emporter, je recommande les pâtes de poulet. C'est vous qui... Parfait ! Allez, vas-y. Vas-y. Elles sont bien... Ouais, hein. Il est écrit sauce secrète. On va laisser les cinématiques. Non, j'ai l'impression que ça vaut bien le truc. C'est bon. Et c'est reparti. Tout ça juste pour ça. Allez. Euh, c'est bon déjà, c'est là. Là. C'est vraiment qu'il est où je calme. Voilà qui fait de vous des vaches libres. Et je ne peux rien faire, hein, les gars. Vous pensez avoir gagné, Spine Fox, mais vous vous trompez ! Allez-y, libérez tes vaches ! Ouais ! Je reviendrai m'occuper de ce monde, s'il est ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Quel jeu de mort ! Ah, si vite, Cabriolet ! Ce boucle, mes cœurs ! Eh, vas-y, mon gars ! Oh ! Quelle course-poursuite de qualité ! Pense vite, Spine Fox ! Et l'animation de qualité ! Tôt ! Ceci va m'éjecter droit sur le dirigeable du Cabriolet ! Eh, ouais ! N'importe quoi, ce jeu ! Voilà ce que j'appelle une entrée ! Je ferais bien de contacter Capucine J. Spy Fox au poste ! Les coordonnées de la prison pour méga méchant sont... 2 degrés Est, 12 degrés Sud. Ok ! Qui ? Non ! Té ! Ah, non ! C'est un refray que vous appuyez sur l'échappe ! Ok ! On va aller lui niquer sa gueule, maintenant ! On dirait un moyen de transport entre l'avant et l'arrière du dirigeable du Cabriolet ! Eh bien, merci pour la tartine de pain ! Du coup, je ne peux pas y aller ! En fait, il me faut un objet ! Peut-être de nouveau les ventouses ! Putain, je les ai laissés là-bas ! Ce sont mes biscuits et apéros ouvre-tout ! Ça ne va pas me servir à grand-chose ! Attendez, je ne comprends pas ce qu'il attend de moi, là ! Vous avez une idée, les gars ? Les méchants ne sont jamais gentils ! Je n'ai pas vu un tel tube depuis que j'ai vaincu ce tueur tuberculeux joueur de tuba en Tunisie ! Je dois vraiment rejoindre la salle de contrôle du dirigeable ! Pour le coup, je ne me sens plus de cette zone ! Je dois me glisser dans la salle de commande de ce dirigeable ! Mais je me dis que s'il fallait autre chose, bah... Mais quoi ? Ça ne va pas me servir à grand-ch... Et pourquoi tu ne peux pas aller dedans ? Pour votre extrémité du dirigeable, je ferais bien de trouver un autre moyen ! Moi, je pense qu'il me faut les... Allez ! Je ? Je pense qu'il me faut d'office les trucs, non ? Il doit bien y avoir un moyen... Ok, je ne m'attendais pas à ça ! Ce doit être la salle de contrôle du diabolique dirigeable de Cabriolet ! Il ne me semble pas que tu sais récupérer mon trousse ! Ouais, non, en effet ! Un système de navigation ! Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser les coordonnées que m'a communiqué Capucine Chini ! Pour amener cet aéronef au-dessus de la prison pour Megamish ! Alors, je pourrai jeter Cabriolet à sa place ! Est-ce que quelqu'un se souvient ? Quelqu'un se souvient vraiment de... C'était 12 ou 22 ? Je n'ai aucune mémoire ! 12 hein, ouais ! Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'expédier Cabriolet hors de ce dirigeable ! Et droit dans la prison pour Megamishant ! Ha, 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 ha ! Les commandes du siège injectable doivent se trouver ici ! Je peux enfin expédier Cabriolet dans la prison pour Megamishant ! C'est là que se trouve les commandes du siège injectable ! Oui, non mais je sais ! Je dois ouvrir ce truc ! Il me faut un tournevis pour ouvrir ce panneau ! Il faut s'obliger d'être un tournevis ! Mais genre un truc ouvre tout ! D'accord, non ! Ok, il me faut obliger un tournevis ! Eh, il n'y a pas de tournevis ! C'est pas normal que ça, ça fonctionne pas non ? Voilà où je... Ça ne va pas me servir à grand chose ! Non, enfin ! Ceci va me ramener à l'arrière du dirigeable ! Oh putain, il est là le tournevis ! Ça a marché ! Quel appareil intéressant ! Parfait, nous avons justement du pain ! Un bout de pain devrait faire l'affaire ! Powering off ! Non ! Powering on ! Mon piège est en place ! Je ferais bien de me dépêcher ! Je ne peux rien faire ! C'est facile ! Un dérégeable change de craft ! Désolé, Cabri ! J'ai une petite course à faire ! Moi, c'est pas Alphax ! J'enversais que vous veniez constamment mêler mes plans de domination latière mondiale ! Oui, j'ai tendance à venir ruiner les plans des méchins ! Je venais porter un toast... Les méchins ! Avant que vous ne nous quittiez ! Quittez ? Qu'est-ce que vous voulez me dire pas ? C'est ce qu'on a la flamme d'Anime, les gars, on le connaît ! Dommage qu'il n'y ait eu qu'un seul parachute à bord ! Oh, ça a l'air douloureux ! Je pense que Cabriolet devra se contenter de la clientèle de la prison pour Megamesh ! J'ai mal à prison écrite en jeu de moi ! Je crois qu'on a fini le jeu, hein, du coup ! On a mis deux heures, ça va ! Aucune prison ne peut retenir Cabriolet ! J'adore ce jeu ! Ouais ! J'ai jamais tous ! Un peu plus tard... Ici Sébastien Sansfil qui couvre l'événement du jour ! Spy Fox a sauvé les nations du globe d'une pénurie d'olais proche du désastre ! Aujourd'hui, au capital, le président rentre l'air à Spy Fox, le héros du jour ! Nous rejoignons, en direct, la salle de presse présidentielle où la cérémonie a déjà commencé ! Non, mais j'avais l'impression d'avoir j'étais gagné d'avoir mis du fou le temps ! Pour un héroïsme et une suavité hors du commun face à un risque de chaos laitier sans précédent, et pour avoir conduit l'abominable Cabriolet derrière les barreaux, je vous décerne Spy Fox, la plus haute récompense du pays ! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets le méga cookie d'honneur du congrès pour votre action en faveur de la justice ! Ah, suffisamment ! Merci monsieur le président ! Ce n'était qu'une mission de routine, vraiment ! Trois, hurrah, pour Spy Fox ! Ouais ! C'est vraiment pour les enfants, mais j'adore trop les gars ! Ce retour en nostalgie ! On dit stop ! Ben voilà les gars ! On avait fini Spy Fox hein ! Le 1 en tout cas ! Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je les ai tous achetés ! Donc ! Mercredi, on se retrouvera pour faire... Attendez, je regarde, c'est lequel le 2 ? Pam, pam, pam ! Alors... Ah mais il n'y a pas vraiment de 2 ou de 3 ! Moi dans mes souvenirs, celui d'après c'était Opération Ozone ! Qui était très chouette ! Ensuite, il y en a d'autres ! Au total, j'en ai acheté 5 ! J'avais dit cette semaine, c'est la semaine Spy Fox, d'accord ? On est combien pour regarder ça ? 4 ! Ouais, c'est vachement manque pour Little Nightmare ! On s'en doutait ! On s'en doutait ! C'est comme ça, mais j'avais grave envie de les faire ! Donc on va tous les faire ! Donc cette semaine, ça va être full Spy Fox ! Donc... Oui, j'ai dit mercredi ! Je ne sais pas pourquoi j'ai dit mercredi, je voulais dire mardi ! Ah non ! Mardi, c'est le React ! Et j'ai trouvé une émission à faire ! Et c'est une émission dégueulasse, honnêtement ! Il ne faut pas se mentir ! Elle est grossophobe, elle est transphobe, elle est horrible ! Et c'est pour ça qu'on va la faire ! Ça s'appelle Incroyable Transformation ! Voilà ! Donc mardi, ça va être ça ! Et le reste des jours de la semaine, ça va être que du Spy Fox ! Full Spy Fox ! Tous les soirs ! Voilà, moi je suis prête ! Si à chaque fois, on met 2h pour les finir, en vrai, ça va... Honnêtement ! Moi, ça me fait un gros retour nostalgique, en même temps, cette chill ! Et après, on reprend les jeux d'horreur, du coup, après cette petite pause jeux d'horreur ! Mais voilà, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui, du coup ! Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée ! Merci d'avoir été présents sur le live ! Hmm... A mardi ? Est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire ? Je réfléchis ! Non, c'est tout ce que j'ai à dire ! A mardi tout le monde ! Et bisous bisous, bien sûr ! Bien évidemment ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501